Israël a déclaré que lors de l'une des frappes aériennes qu'il a menée en périphérie de Beyrouth plus tôt ce mois-ci, un haut responsable du Hezbollah, qui était largement attendu pour remplacer le leader précoce du groupe, Hassan Nasrallah, a été tué, qui a été tué lors d'une frappe israélienne le mois dernier. Il n'y a pas eu de confirmation immédiate de la part du Hezbollah concernant le sort de Hachem Safieddin, un puissant clerc qui était censé remplacer Nasrallah à la tête du groupe. Safieddin a été tué début octobre lors d'une attaque qui a également laissé 25 autres dirigeants du Hezbollah morts, a déclaré Israël. Au cours des derniers mois, Israël a tué de nombreux dirigeants supérieurs du Hezbollah lors des frappes qu'il a menées dans le sud du Liban, provoquant le chaos au sein du groupe. La semaine dernière, Israël a également tué Yahya Samwar, le leader du Hamas, lors d'une opération à Gaza. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui était en Israël mardi, où il a rencontré les principaux dirigeants du pays, a déclaré que la mort de Samwar devait être capitalisée comme une opportunité pour mettre fin à la guerre à Gaza et pour obtenir la libération des otages israéliens. Le chef de la diplomatie américaine a également appelé Israël à faire davantage pour aider à augmenter les envois humanitaires pour les Palestiniens.